Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms avec notre ami Kong-Rong. On se retrouve donc pour la suite. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On venait de combattre ici pour récupérer ça. Gong-Zhang qui avait décidé de venir se pointer. On avait mis quelques petites tatanes. Là on a quoi ? C'est quoi ce truc ? Une milice armée de Ji. Je ne suis pas bien sûr que ce soit très utile. Est-ce qu'on a de quoi y changer tout de suite ? Alors en bleu on n'a que du tireur. La fureur de Beihail, elle vaut quoi par rapport aux arbalétriers de base ? Plus de vie, plus de combat au corps à corps, ah oui beaucoup plus de force au corps à corps. Plus de... c'est quoi ce truc là ? Plus de munitions. Beaucoup plus de munitions. Plus de vitesse. Moins d'armure par contre. Et ça c'est la cadence de tir. Ok donc il tire aussi plus vite. Donc on est plutôt sur quelque chose de badass quoi. De badass mais qui ne fait pas beaucoup plus de dégâts. Et qui est efficace au corps à corps en sachant que les arbalétriers sont déjà bien efficaces au corps à corps. C'est pas une priorité. On va lui laisser une petite milice peut-être. Enfin on peut la virer. Ça nous coûtera un petit peu moins cher. Ça nous coûte 120 par tour. Allez, on va la dissoudre. On la remplacera par quelque chose d'autre plus tard. On a déjà là tout ce qu'il faut en lancier. C'est pas un problème. Alors, quoi d'autre ? Donc ici on avait l'ordre public qui se cassait la figure et on était en train de courir pour s'en occuper. Rien de neuf. Ici l'ordre public se cassait la figure à cause des réserves mais ça devrait se régler normalement. J'ai l'impression... Ah, il fallait qu'on prenne une réforme. Ok. Donc là j'avais pris... J'avais été dans ce truc là pour avoir des bâtiments améliorés. Donc normalement on devrait être bien pour un petit moment. Donc après qu'est-ce qu'on peut faire ? Revenu de toutes les sources. Affectation disponible plus 1. Ce serait pas mal ça. Coup de construction de l'administration de la colonie. Alors c'est quoi ce bâtiment là ? Coup d'entraînement. Ouais, alors ça on n'en fait pas vraiment. Marché militaire. Coup du réseau pour les espions ennemis. Plus une position d'espions. Ah, on va prendre ça tiens. Allez hop. Comme ça on a un espion supplémentaire. Qu'on pourrait envoyer... Bah pourquoi pas chez lui là. Dans le duché de Young. Alors on a lui. Est-ce que je peux sélectionner là ? Non ? Merde, j'ai double cliqué ça. Ok, alors reprenons. Je veux... Envoyer quelqu'un là. Ici. Donc ce monsieur. Parce que ça, ça va clairement devenir notre futur ennemi. Il a piqué notre pote. Il nous aime pas. Il a une puissance à peu près équivalente à nous. Donc clairement ça va devenir un adversaire. On va envoyer un petit espion là-bas. Voir un peu comment ça se passe. Et nous il fallait qu'on gagne du prestige. Très très vite. Mais je crois que j'avais déjà lancé des constructions et tout pour ça. Donc euh... Bah voilà, là on va gagner du prestige bientôt. 20 prestige ça devrait nous faire monter de niveau ça. Ici on construisait rien. Ici on construisait rien. Ici on construisait rien. Bah il nous faut du blé. Pour l'instant le blé euh... C'est un peu compliqué. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rebellion imminente en public bas. On pourrait y faire. Donc c'est parti. Une telle incertitude n'est pas propice à un accord. Ah ok. Tchao tchao rond le pacte de non-agression. Ok très bien. Ça va commencer à sentir le pâté au sud on dirait. Alors dans ce cas là on a une naissance. Parfait. On a de nouveaux petits garçons. Et on a donc réussi à déployer un espion. Parfait. Et on a construit un bâtiment de garnison. Donc on gagne euh... On gagne la mission là du conseil de faction avec le soutien des artisans. Qui fait toujours un petit bonus. Pas dégueulasse. Euh... Du coup on va peut-être devoir négocier avec lui hein. Peut-être un petit pacte de non-agression. Ouais il est pas pour hein. Pas pour du tout. Personne peut nous saquer. Pourquoi euh... Crime de guerre contre nos amis. C'est qui tes amis ? Des crimes de guerre. J'ai pas fait de crimes de guerre moi. Ah si j'ai peut-être... Ah mais il est pote avec euh... Gwang Zhang. Ouais c'est lui qui m'a attaqué. Ouais j'ai rien fait moi. Et euh... Là j'ai traversé le territoire de son... De son copain. Donc forcément... Ça fout la merde. Si je me mets en normal... Je peux contourner l'armée de rebelles. Enfin j'aurais pu l'attaquer d'ailleurs vous me direz. Mais c'est pas grave. Comme ça je suis bien là. Je continue de me faire un petit peu de renouvellement de troupes. Alors on a réussi une mission. On a une affectation qui est terminée là. Ok. Mais il faut un tour pour revenir comme d'hab. On a plein de personnes méritantes. J'en doute pas. Une naissance. On a réussi à construire une grande cité et une école publique. Et on a une rébellion. Donc ça ok. Rien de neuf jusqu'ici. On s'y attendait à peu près. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Lui a gagné un niveau. Parfait. Voyons ça. Qu'est-ce que t'as de beau ? Exploitation industrielle. Rente départ pour toutes les recrues. Un. Non ça c'est seulement s'il est ok. Par contre ça booste son expertise. Il est déjà plutôt bon en expertise. Active riposte puissante. Alors lui c'est juste un noble. Il ne fait rien de particulier. Mais je crois qu'on devait le mettre dans une armée. Donc je pense qu'on va prendre ça pour lui. Hop. Voilà. Il me semble que je devais le rajouter de là. Oui c'était pas lui qui s'entendait avec tout le monde. Si c'est lui qui s'entendait avec tout le monde. Donc il rejoindra ça une fois qu'il sera disponible. Ou alors je mets un stratège. Non. Ici j'ai déjà des tireurs d'assez bonne qualité. Il y a quoi comme unité bleu ? Violette pardon. Toi tu avais des unités violettes. Ah oui si. Il y a quand même mes unités d'élite qui sont en violet. Donc ça serait pratique d'en avoir un là quand même. Lui il faudrait peut-être que je lui mette un stratège par contre. Mais bon pour l'instant militairement on n'est pas trop trop dans le mal. Il va falloir juste qu'on gère un peu le coin là. Alors ici on n'a rien. Est-ce qu'on pourrait faire un truc qui donne un peu plus de... Comment dire ? De garnison. Pas vraiment hein. Dans les trucs militaires ça ne débloque pas de la garnison. Forge militaire. Absolument pas. Infrastructure militaire. Ah si. Infrastructure militaire ça donne de la garnison. On est d'accord. Ça me paraît logique. Des patrouilles. Des patrouilles. Des patrouilles. Et là on a quoi ? Ok un port. Réduction de coût de construction des bâtiments gouvernementaux. C'est toujours pas mal. Un petit peu plus de garnison et un peu d'ordre public. On va prendre ça. Je pense qu'on va prendre ça. Comment je peux la construire d'ici ou pas ? Non j'ai pas l'impression. Bon. Pourquoi je... Ah ou alors ? C'est verrouillé. Pourquoi c'est verrouillé ? Je peux pas le construire. Parce qu'on doit être une petite cité. Ah merde. Ah oui d'accord. Il y a un certain nombre de trucs que je peux faire. D'accord. Bon bah du coup on va commencer par ça alors. Ici on est à 5 de nourriture dans ce... Dans cette sympathique contrée. Revenu du commerce. Mais on fait du commerce ici. Non là on est vraiment sur du port de pêche. Donc il faut plutôt s'orienter vers la nourriture. Revenu de la paysannerie. Et production de nourriture. C'est pas ouf. Un petit bureau d'administration. Plus de prestige. Renu de toutes les sources. Réduction des bâtiments économiques. Collecte des impôts. Alors ça ça fait toujours plaisir. Un petit collecte des impôts. Mais c'est pas trop l'endroit pour poser ça. Là on a quoi ? Atelier d'état. Revenu de l'industrie. Ouais. En public moins 4 quand même. C'est quoi qu'il fait monter ici ? Deux bâtiments. Deux personnes au pouvoir. Dix garnisons. Donc dès qu'on va se barrer ça va s'écrouler. Donc il faut qu'on fasse autrement. Ça ça monte pas leur public. Si ça monte leur public. Ah bah parfait. On va prendre du collecte des impôts. Allez hop. En plus ça ne coûte rien. Ici on collectera du blé. Pour la peine. Bon. Encore vous ! Est-ce que des gens voudraient éventuellement ? Est-ce que je peux voir ça ? Marcher rapide. Pas que de non-agression. Liu Bao voudrait bien. Tous les autres c'est peut-être. Peut-être. Bien peut-être j'imagine. Ce qui serait intéressant c'est avec lui. Parce que lui. Il peut très bien se pointer avec euh. Ouais. Lui je sens bien qu'il va être appelé par son pote là. Guang Zhang. Et là on va être un peu plus dans la merde hein. Parce qu'il est en. Il est allié. à Gong Xingzang. Et Gong Xingzang. Si je ne me comprends pas. C'est lui qui nous a attaqués. Ouais. C'est lui qui nous a attaqués. C'est étonnant d'ailleurs. Parce que j'étais persuadé qu'ils étaient en guerre. Il est plus que là. Alors soit je vais me débarrasser de lui. Soit j'essaye d'assurer le coup là. Après bon. Mes moyens financiers se sont un peu cassés la tronche. Mais on a quand même moyen de gérer je pense une guerre sur ce front là. Et une guerre sur ce front là. Donc ici il va falloir qu'on avance par là. Donc la priorité ça va être de renforcer un peu cette armée pour aller prendre ça. Donc on va économiser des sous pour l'instant. Le temps que la bouffe et tout ça se stabilise. Ca frappe pas de mal. On peut construire des trucs ici. Ah on pourrait améliorer ça. Ca file du blé quand même. On peut améliorer le commerçant. Un bureau de conscription. Une école publique. Ouais. Tout ça n'est pas dingue. Il y a lui qui s'en va en plus. Donc on n'a même plus ce bonus là. On va attendre d'avoir remis des affectations pour construire. Ca me parait beaucoup plus sain. Passons le tour. Ouais voilà. C'est ce que je craignais. Il nous offre la guerre. Enfin il nous offre rien du tout. Il nous déclare la guerre. Donc du coup on va aller s'en occuper. Alors par contre Dongmi il est en train de faire la paix avec un peu tout le monde. Je pense qu'il est beaucoup trop loin. Et tout ce qu'il fait c'est nous envoyer de temps en temps des armées qui font chier. Et ce qui serait pour une paix. On lui file 500 pendant 10 tours. Et on devient vassal. Oh non par contre non. Ca c'est pas possible. Ca c'est pas possible. Donc du coup ce monsieur a décidé de nous déclarer la guerre. Ah oui là on voit bien qu'il y a Gonzong qui est là. Et bah on a Kongrong. Notre ami Kongrong. Qui est juste ici. Alors. Lorsque nos espions tentent d'infiltrer une faction, ils explorent le territoire tandis qu'ils voyagent et établissent leur réseau. Tentative d'infiltration. Lui il s'est infiltré. Là. Un parc. Loyang, parc agrumes. Ici. Très bien. Qu'est ce que ça veut dire ? Ah oui il essaye d'être recruté en fait. Pour l'instant il a pas réussi encore. On peut essayer de discréditer. On peut pas réussir à discréditer. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas ? Je peux pas parce qu'il y a sans doute personne à discréditer. Ah non faut que je choisisse quelqu'un. Pardon. Faut que je choisisse quelqu'un ici. Je peux essayer de discréditer lui. En plus il est mécontent. On va essayer. Alors. Alors. Alors que l'insistance de votre espion commence à flancher le mécontent plutôt que de concentrer son dénant contre la faction. Il préfère à la place tourner sa colère et ses soupçons vers l'espion. Merde. Quelques mots bien placés de membres respectables de votre réseau dissimulé pourra détourner son attention vers ce qui vous concerne. La faction est un déshonneur. Alors. On paye un de plus. En couverture. Et on l'aide à se souvenir à quel point il pense que la faction peut être indésirable. Mais oui. Faisons ça. Alors. L'un de nos espions a réussi à convaincre un officier d'abandonner sa propre faction. Un savant mélange de coups tordus, de rumeurs calomnieuses et du vol de la monture de sa cible finit de saper le moral de celle-ci le poussant à s'y acclamer haut et fort son mécontentement. Parfait. Donc il était à 9. Maintenant il est à 0. Donc lui il y a moins qu'il se tire. Il level 4 en plus. Un général. Il y a moins que ça foute bien la merde. Et que ça fasse de la place pour notre mec qui est toujours en train de... Qui essaye toujours de devenir général. Très très bien. Ce système d'espionnage est quand même bien bien fun je trouve. Toi rentre dans la ville là. Tu seras bien. Voilà. Au cas où en bas l'autre il a envie de nous déclarer la guerre, on est un peu plus serein. On a quoi avec lui ? Juste du commerce hein. Juste du commerce hein. Il ne veut pas former de coalition. Ouais. On ne peut pas faire d'alliance parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Comment ça se fait qu'on n'a pas gagné second marquis là ? 147. Alors on n'est pas à grand chose. Bon. Toi tu vas attaquer là. Voilà. On va la faire en automatique celle-là c'est bon. Bam. Voilà. Imaginez la victoire ! Et vous l'aurez ! Comme ça au moins les rebelles c'est géré. On va prendre la thune. Ce serait injuste d'aggraver leur disgrâce. Donc maintenant l'ordre public remonte. A cause de la répression militaire. Parfait. Mais de toute façon même quand ça sera passé ça marchera. Donc du coup toi on a besoin de toi là-bas. Bon alors il repasse à travers le territoire de lui mais bon de toute façon lui il ne pouvait déjà pas nous sacquer. C'est introduit sur notre terre au moins 40 de la vache. Ça déconne pas. A mon avis là eux ils vont commencer à grave gueuler tout ça. On va commencer à être un petit peu détestés je pense. Ah notre femme a gagné un niveau. Parfait. Entretien des bâtiments au moins 25 dans la commanderie gérée. Ah c'est pas mal ça. Sérénité non. Ouais on va prendre ça. De toute façon à terme je pense qu'on l'enverra effectivement gérer une commanderie. D'ailleurs c'est pas déjà le cas. Non elle est juste affectée. Ouais elle est juste affectée. Alors. Alors alors alors. Ici on peut recruter notre ami. Voilà. On va direct lui foutre deux unités comme ça. Ça coûte un peu de blé mais c'est pas grave. Donc notre revenu se casse bien la tronche par contre. Est-ce qu'on a suffisamment d'accords commerciaux ? On est à 5 sur 5 quoi. On va pas faire mieux. Faut qu'on fasse un peu gaffe quand même avec notre revenu. C'est pas non plus totalement la teuf quoi. Ici la garnison est dans le mal et ici la garnison dans le mal mais il y a des murs. Les murs sont réparés. Ah bah putain par contre la garnison est vraiment pourrave hein. Vache. La vache la vache. Il est temps qu'on amène des troupes. Bon bah lui il va attendre au moins un tour là le temps de se refaire. Très très bien. Est-ce qu'on peut te mettre de l'équipement à toi ? Oh t'es déjà plutôt bien équipé. Pas de soucis. On a un paquet de généraux pardon. Par contre on a plus personne disponible pour faire de l'affectation et ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a ? Ravitaillement augmenté. Donc eux ils peuvent... Il me semblait qu'il y avait mieux que le juste superviser les constructions là. Exploitation agricole, réquisition militaire, superviser le rassemblement. Ouais bah j'ai pas l'impression en fait hein. Contrer la corruption, ça pourrait être pas mal un petit contrer la corruption mais ça doit être un truc de niveau vu qu'ils n'ont pas tous les... les violets, je sais plus ce que c'est les sentinelles je crois. Hum hum. Tout ça se complique hein, tout ça se complique. Bon, il va falloir qu'on recrute quelqu'un mais on n'a pas les soutes de toute façon. Donc pour l'instant... On va faire comme si c'était pas grave. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut construire ici, même avec le peu de blé qu'on a. Ah oui on peut améliorer ça hein. Alors on fait quoi ? On gagne, déploiement des saisonniers, des régiments, plus 1. Rentre départ pour toutes les recrues, plus 2. Alors c'est que pour les armées locales alors du coup ça fait chier d'amener les armées jusque là. Est-ce que ce bâtiment est vraiment utile franchement ? Oh non il me fait chier, ce bâtiment va le virer. On va mettre plutôt un truc pour booster les bâtiments bleus ou pour gagner de la thune, je ne sais pas mais... Après voilà, je l'avais mis parce que ici on avait l'intérêt d'avoir les trucs de bâtiments militaires là. de tous les bâtiments agricoles qui boostaient le militaire mais bon... A un moment... Il nous faut du blé. Alors lui qu'est-ce qu'il veut ? Il voudrait qu'on fasse une coalition intéressante. Et qu'est-ce qu'il veut ? Un cochon d'argile, un cochon d'argile et un éventail en plume. Bah franchement c'est pas inintéressant hein. Très clairement une coalition avec lui ça nous resécuriserait complètement ce flanc. Euuuh... Je pense qu'on va dire oui. Même si on file trois trucs, c'est bon c'est pas comme si on en avait besoin. Donc du coup j'ai un espion chez lui qu'on va peut-être renvoyer, je vais regarder mais... Allez, on est devenu un marquis ! Ça y est ! Enfin ! Du coup on gagne le chemin de la gloire. Plus dans le public, plus de revenus de paysannerie. Le plan des Kongs pour mettre fin à l'échec de la coalition. Il faut qu'on détruise Yuan Tan. Et bah pourquoi pas, mais pas tout de suite. En fait il s'est barré le mec là. Alors lui il faut qu'on le rappelle du coup. On va le rappeler, voilà. Il faut qu'on le rappelle. Soyez prudents parce que le renvoyer en mission pourrait attirer les soupçons. Effectivement, effectivement. Du coup on va plutôt te mettre quelque part. Tu peux faire quoi toi ? Exploitation agricole et programme d'éducation. Ah ça pourrait être intéressant d'avoir un petit boost de nourriture là. Tiens là. Toi. Exploitation agricole. Occupe toi donc de ça en attendant de pouvoir repartir. Donc l'essayer de s'infiltrer il n'a pas réussi. On a eu notre mission. On a réussi une mission. Donc on a des gens disponibles. On est devenu marquis. Il va falloir qu'on regarde ça. On a terminé de détruire ça et on a construit des bâtiments. Parfait. On a fait une coalition. Alors du coup ici une petite collecte des impôts. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Bon ça booste pas les bâtiments bleus comme je l'avais dit cela dit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qui booste les bâtiments bleus ? C'est quoi ces bâtiments ? Bâtiments d'enseignement et de marché. Ah il faut du comme ça. Pour booster les bâtiments d'enseignement et de marché. Revenu du commerce, revenu de l'industrie. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là ? Camp de travail pour réfugier. Donc ça c'est pour faire venir des gens. On a déjà ce qu'il faut avec nos académies culturelles. Ou alors ? On fait des ateliers communaux. Ouais ça serait pas mal hein. Un petit peu de thunes là. En plus c'est direct sans. Il n'y a pas de malus d'ordre public. Ça fait de la corruption en moins. Ouais on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Au niveau du blé c'est le drame. Au niveau de la cour, on peut nommer un administrateur supplémentaire. Et un grand commandant et un grand gouverneur. Très bien. Alors. On a des gens qui voudraient des positions à la cour plus élevées. Ce qui est pas déconnant non plus. On pourrait mettre lui. On pourrait mettre lui grand gouverneur. Revenu de l'industrie plus skin dans toute la faction. Donc par exemple je prends celui-là. Ça fait quoi ? Bah ça fait pas grand chose. C'est pareil. Alors lui il s'entend pas avec qui ? Il s'entend pas avec... Ah il s'entend pas avec notre femme. Bon. Notre femme. Il est déjà affecté. Ah il est affecté en merde. Il est en affectation donc je peux pas le mettre... Ouais il va revenir bientôt non ? Qu'est-ce que ça donne les affectations dans 4 tours ? Ouais en plus revenu de la paysannerie 50% on va pas... On va pas claquer. Donc ça on va peut-être le laisser 2 secondes. On mettra notre femme administratrice éventuellement. Donc grand commandant. Supervise des opérations militaires. Alors on pourrait passer lui là. Ouais on va faire ça. Hop voilà. Qu'on le passe administrateur lui. Euh grand commandant pardon. Et du coup grand gouverneur. Qui c'est qu'on a qui gueule vraiment beaucoup là ? 36, toi. 48. C'est un bandit. Ça donne pas envie. 36, 48 lui également. Bon c'est un marginal. Si on le met là il s'entendrait pas avec le chancelier. Ok ok. Toi si on te met là tu t'entendrais pas avec le chancelier non plus. Très très bien. Il a 24 et lui il débarque donc il s'en fout. Euh... Mouais. Après lui si je le rétrograde... Ça peut piquer hein. Coup de recrutement moins 10% dans toute la faction c'est quand même cool hein. Ouais bon bah après c'est pas grave hein. Il va pas s'entendre. Donc on a lui qui est un bandit et lui qui est un marginal. Ruse d'autorité, corruption moins 5. Et lui, chance d'embuscade plus 15%. On va mettre lui. Par contre les salaires... Wouah ça pique quoi ? Payer tous ces gens. Euh là. Voilà. Donc je pourrais mettre lui administrateur. Tiens il est plus à 48 le monsieur. Il est repassé à 36. Intéressant. Armée disponible plus 1. Revenu toutes les sources plus 15%. Pas d'ambition tant qu'il sera pas au moins de rang 4. Bon bah là il est de rang 5 donc c'est raté. Il me faudra un mec de rang 3. C'est ça que vous me dites ? Ouais bon c'est pas grave. Corruption moins 30% dans la commanderie gérée quand même hein. En public plus 2. Coup de construction moins 2%. En public plus 5, plus 2. Ah ils ont vraiment des trucs différents hein. Revenu de la paysannerie 20%. Lui il fait construction moins 29%. On va mettre lui. Alors. Où est-ce qu'on le met ? Donc ici non. Ah. Béhaï. Oui il y a Béhaï. Il nous faut un administrateur hein. C'est notre capital. Donc on va le mettre là. Parfait. Et donc cette place on la garde pour notre femme du coup. Donc il y a juste eux qui se râlent un peu dessus. Mais bon. C'est pas grave hein. Ils feront avec. Lui il a 24 quand même hein. Il voudrait monter. Mais bon. C'est pas grave. J'aurais peut-être pu regarder. Ouais mais pfff. C'est pas grave. Ça me parait bien comme ça. Ça me parait bien comme ça. Donc il faut qu'on booste. Ah on commence à la moitié d'accord. On commence à 150 sur 300. Très bien. Il faut qu'on booste encore notre prestige hein. Du coup on peut demander des missions. On va demander une mission. Alors. Il faut qu'on construise une administration de colonies. Pour lui aussi. Ok. Troubles civils critiques. Déplacer n'importe quel personnage dans le comté suivant. D'accord. Et une surpopulation construit dans un bâtiment d'administration de colonies. Et bien. Parfait. Lui. On l'a nommé à un poste. Donc il est content. Euh. Bah. Pfff. Ça m'embête un peu de faire demi-tour avec lui. Franchement. Juste pour une mission. Donc pour l'instant on va continuer d'avancer. Est-ce qu'on est à portée de renfort là. J'ai pas l'impression. On va se fendre d'un marche forcé pour aller se poser dans la ville. Enfin voilà. Comme ça au moins s'il lui décide de sortir et de nous attaquer on sera un peu couverts. Ici c'est plein. Donc il nous reste un mec à mettre mais c'est pas grave. Euh. Il faut donc qu'on fasse. Au niveau des affectations on a personne à affecter. Il faut qu'on recrute quelqu'un. Alors. Qu'est-ce qu'on peut recruter ? Des mecs level 4. Ouais. Pourquoi ça bouge pas là ? Montrez-moi. Voilà. Pfff. Y'a du monde hein. On a quoi ? On manque un peu d'avant-garde. Bon après ça sera pour qu'il soit affecté. Donc on va plutôt regarder un peu. Pour ce que donne les affectations. Alors les avant-gardes. Superviser de rassemblement, conscription, programme d'éducation. Ok. Euh. Superviser les constructions. Distribuer les surplus. Ok. Les stratèges. Les stratèges. Est-ce qu'on a un stratège ? Tiens. Un stratège là. Stimuler les marchés. Et programme d'éducation. Et E. Collecter des impôts. Ok. Donc à la limite un violet serait pas mal. On a pas des masses. Ce n'a que L. Level 4. Qui vient avec de l'équipement. Euh. Je n'ai pas trop confiance en toi honnêtement. Vaniteux, honneur et beauté. Ouais. Bon en même temps elle est pas mal hein. Attenuer l'ambition afin d'obtenir l'indépendance en tant qu'administrateur. Elle est pas mal hein. Elle est pas mal. On va recruter cette demoiselle. Et on va l'employer. Où est-ce qu'on va développer ? Je réponds à votre appel. Ici il faudra qu'on développe ici. On va l'envoyer là. Alors. Programme d'éducation. Revenu de l'industrie. Superviser les constructions. C'est parti. Tu vas superviser les constructions ici. Et on sera bien. Alors ici on peut améliorer ce bâtiment. Ça ne coûte rien du tout ce bâtiment. C'est zéro quoi. Par contre en public moins 8 c'est peut-être un peu trop violent. Ouais on a un gros bonus grâce à la garnison. Mais faut pas non plus déconner quoi. Très bien. Très bien très bien très bien. Ça me paraît pas mal. Passons le tour. Buvons un coup parce qu'il fait chaud. Ok donc lui vient. Alors. Toi tu veux un accès militaire. T'es qui ? C'est toi ? T'es où ? T'es qui ? Négotion. Qui tu es ? Tu es, tu es. Ah c'est toi. D'accord ok. Très bien. Un accès militaire. Tu es en guerre contre des gens ? Non oui ça me va. Je veux bien un accès militaire. Si tu m'aimes mieux c'est pas plus mal. Succession de la faction. Ok c'est loin. Zebu a été détruit. Gongdu a fait un traité de paix. Ok. Un ami dans le besoin. On a un camarade qui s'est élancé à notre aide. Parce qu'on a été blessé. Et bien parfait. Et en plus on apprécie du coup des gens. Qui ont détruit succession. Très très bien. Pourquoi c'est bleu ça ? Ah la vache il a intégré ce mec ? Attendez qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non mais je suis pas du tout au bon endroit. Je croyais que c'était ce type là qui s'était fait intégré par Yanshu quoi. J'ai eu peur. V un peu flippé. Maintenant qu'on est marquis au fait. On peut faire des traités diplomatiques. On pourrait faire une transition vers une alliance. Ouh putain il est pas d'accord. Il est pas d'accord du tout. Mode diplomatique de base envers l'alliance. Ok donc lui il est absolument pas pour. Toi mon ami Liu Bei. Je peux même pas soutenir son indépendance du coup. Vu que je suis dans la... Vu que je suis en confédération avec son pote j'imagine. Alors lui. Il peut l'inviter à l'argent de la coalition mais il veut pas. Ni l'un ni l'autre ne veulent de toute façon. Ouais alors il fallait qu'on fasse une alliance mais ça va être compliqué du coup. Je pense pas qu'il vaudra une alliance militaire. Ça me fait un peu chier de quitter la coalition juste pour tester mais... Ah on peut le vassaliser cela dit. Jamais. Jamais. Est-ce que des gens accepteraient d'être vassalisés ? Créer un vassal. Ah Kongzu peut-être. Kongzu c'est toi. Si on fait en sorte de réussir. On garantit son autonomie. Et du coup il devient notre vassal. Et en plus il nous paye mais on garantit son autonomie. Bah oui bien sûr si c'est un vassal on garantit son autonomie. Bah ouais ça y est tiens. Faisons ça. Faisons ça, faisons ça. En plus ça fera un peu chier le duché Kong là. Et du coup on a un vassal les gens. C'est cool ça. Vassal Kongzu. Vassal Kongzu. Alors est-ce qu'on peut faire des trucs avec lui ? Toc 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 il est où ? Kongzu. Quel plaisir de vous voir. On peut l'annexer. Ok on peut le libérer. Alors l'annexer je pense que... Ah c'est unilatéral ? Non. C'est quand même pas aussi simple que ça. Cela détruira la faction. On l'absorbe et on saisit ses capitaux, ses territoires et ses personnages. Ouais ça me paraît. Ça doit être là, à mon avis il est là le concept de garantir son indépendance là. Il accepte de devenir mon vassal mais je me suis engagé à pas l'annexer tout de suite quoi. Je peux l'appeler aux armes. Pour l'instant c'est pas vraiment un problème. Il a une commanderie. Il a du blé par contre. Ok bon bah c'est pas si mal déjà. On a fait un vassal. Donc ce monsieur est un vassal. Je suis même pas sûr qu'on commerce avec lui mais on peut pas je pense. Il y a trop de troupes au milieu. Alors ici il y a des gens qui gueulent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui c'est qui râle ? C'est toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu veux une position à la cour ? Bah on va te payer un petit, on va 1200 pour l'augmenter. 18 hein c'est pas fou mais bon. Lui il est pas mécontent, on lui est pas mécontent. Après je pourrais le nommer administrateur après tout ma femme. Et niveau 4, il pourrait quand même avoir de l'ambition mais ça devrait le satisfaire pendant un petit moment. Puis revenu de toute l'essence plus 15%. Ordre public, coût de construction, revenu de la paysannerie. Ouais, alors faut le mettre dans une ville paysanne du coup. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans les cités ? Ici il y a de la pêche. Ah, ici il y a de l'agriculture. Ah allez, c'est là qu'il faut que je le mette. 20 d'agriculture, 6 de pêche. Ouais, c'est complètement là qu'il faut que je le mette. Hop. Voilà, parfait. Du coup il devrait gueuler un peu moins. Oh putain, par contre notre revenu se casse la gueule. Merde. Ça c'est ballot ça. Ça c'est très très ballot. Ok, alors du coup, ici, c'est où que j'ai mis un mec pour construire ? C'est là que j'ai mis quelqu'un pour construire. Euh, on peut, ah bah ouais, on peut pas améliorer ça. On a pas assez de sous, et vu que ça baisse, on est pas prêt à en avoir. Donc ici, lui il arrive, on va le laisser venir pour l'instant. Euh, est-ce qu'on peut envoyer un espion ? Ouais, il faudrait que je recrute quelqu'un si j'envoie un espion. C'est un peu dommage. Donc ici on peut construire des trucs, mais euh, ça va pas m'arranger. Ah, NA, je peux construire des trucs qui vont augmenter le revenu de la paysannerie. Vu que je viens de foutre un mec qui fait plus de bonus de paysannerie. Ah, mais en fait c'est l'arnaque, ce bâtiment là fait absolument pas de revenu de paysannerie. Ah, c'est ça l'arnaque. Et là l'arnaque. D'accord. Je vois. Je vois, je vois. En fait ça, ça fait que de la bouffe, ça fait pas de blé. Et du coup ce truc là, on augmente la production de nourriture. Il est revenu de la paysannerie, mais j'ai rien qui fait de revenu de la paysannerie. J'ai ce truc là, mais c'est tout pour ave. C'est pas grave. On va l'augmenter quand même, c'est pas grave. Ici, bah on reste en défense pour voir jusqu'où lui va et on l'attaquera si besoin. De toute façon je peux pas lui sauter dessus. Ah, je pourrais lui sauter dessus cela dit. Il serait fatigué vu qu'il est en marge, mais ça sent qu'il est pas tout seul. A mon avis il est pas tout seul. Ici on peut commencer à avancer par là. Voir un peu ce qu'il se passe. Alors c'est l'hiver donc bon, mais nos réserves sont bien. On va regarder un peu ce qu'on a ici. Une mine de cuivre avec une bonne garnison quand même. Plus une armée. Avec des pécores, des gardes lanciers quand même. Lui il s'entend pas avec son armée. Pas mal d'archers. On a quelques uns mais pas beaucoup dans cette armée nous. Maraudeur dans la montagne noire. Ah oui, c'est celui que j'avais recruté de gang du bandit là. Ouais, 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 ouais. Ah bah tiens, ça a monté ma trésonnerie de me barrer. Bon, enfin, pas grand chose. Avec la bouffe qu'on se fait par contre, on peut peut-être passer un petit accord commercial avec... Oui. Parce qu'il est très pauvre. Si on te propose... Alors pas 15, mais je sais pas moi, mettons 4. 4 t'es intéressé. On va rester sur 4 pour l'instant. Et on lui demande... C'est 88. C'est que dalle. Pour 4 de nourriture, 88. Pendant 10 tours. C'est un peu de la merde. Il est très pauvre en bouffe mais pas tant dans la merde que ça. Lui est en positif du coup. Notre vassal est en positif. Il nous aime bien, lui. Pourquoi je vois pas son... S'il nous aime ou pas. C'est bizarre. Enfin ouais, d'accord. On s'en fout de son opinion parce que c'est un vassal de toute façon. Que ce soit le concept. Ah non, voilà. Il nous aime bien. A exécuter des généraux de nos amis. Ah bon. Crime de guerre contre nos amis. Ah bon. En guerre avec nos amis. Ah bon. Ah bon. J'ai pas d'autres mots. Mec. Toi. Est-ce que tu serais pas pour une paix ? Est-ce que je peux te demander des trucs ? Genre une paix et t'es vassal. Non, il veut même pas une paix. Bon bah si tu veux pas de paix, on va aller t'écraser un coup. Ça me dérange pas. Bon bah pour l'instant, il y a pas l'air d'avoir trop moyen de faire des trucs avec nos... avec des gens. On va faire un petit tour. Donc avec lui on est en guerre. Donc pas de soucis. Lui. On s'en tamponne un peu de sa vie. Kao Kao, t'es très pauvre et t'es riche. Ah il a de la nourriture de rab. Tu peux lui en demander donc il a de la nourriture de rab. Lui il a plein de bouffe, on s'en fout. Il a plein de choses diverses. Non, il a de la nourriture de rab. Il a un vassal, on s'en fout. Donc lui ça veut dire que lui, je peux pas lui demander de nourriture. Donc c'est qu'il est en négatif et malgré ça, il donne pas grand chose. Gong Du, mon ami. Ah, c'est Louis, c'est un turban jaune, on s'en fout. Lui, ça pourrait être intéressant, il est proche. On pourrait le vassaliser mais je pense qu'il veut pas. Ouais non, il voudra pas. Offrir un échange de nourriture. Alors non, pas autant. Voilà, lui pour 4, déjà on est sur du 6. Donc un paiement régulier. Ouais, il l'offre pas plus en fait. En fait, le paiement régulier c'est compliqué pour eux quoi. C'est compliqué pour eux, lui il m'aime bien. Mais il a de la bouffe. Lui on est en guerre. Ok, très pauvre du fond. Alors c'est même pas où elles sont. Bon, pour l'instant, rien de fou. Rien de fou, rien de fou. Va falloir qu'on aille chercher ce truc là. Et après c'est Liu Bei qui est là. Donc on pourra pas chercher plus mais tant pis. Je pense qu'une mine de cuivre ça ne peut que favoriser notre enrichissement. Bon bah du coup ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est déjà bien long. J'espère qu'il vous aura plu. Ça commence à partir un petit peu en sucette. Comme dans tous les Total War en général de toute façon. On va se retrouver avec des adversaires ici et là. Après l'avantage c'est qu'on a une belle coalition ici quand même. Donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des avis, s'il y a des choses que vous pensez que je devrais faire. Laissez moi un petit commentaire. Et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.